et bien bonjour à tous donc aujourd'hui je suis là pour faire une mise à jour sur un excellent folder au rapport qualité prix quasiment imbattable voici le ratin que vous connaissez déjà tous très bien de chez ontario un des best-sellers au rapport qualité prix redoutable pas tant en termes de prix mais surtout au niveau de sa qualité dépenser 39 euros pour un couteau voire 35 selon les points de vente ça n'a rien de remarquable par contre de se rendre compte qu'au bout de un mois deux mois un an d'utilisation le couteau est toujours en place toujours aussi efficace et agréable à utiliser très peu de critiques à faire en tout cas sur ce couteau là c'est très facile de de critiquer un couteau en dessous de la barre des 40 euros parce que ça paraît évident on s'attend pas avoir de merveille entre les mains aujourd'hui on sait que ce couteau là fait partie des best-sellers en rapport qualité prix d'autres références sont aussi excellentes comme le toute la gamme tenacious de chez spider mais on n'est pas là pour parler de ça là aujourd'hui je veux me concentrer sur le ratin qui est déjà très apprécié utilisé et approuvé par beaucoup de monde sur le terrain je vous avais déjà fait une revue sur ce produit là on va pas revenir dessus d'autres l'ont déjà fait aussi je suis là pour vous présenter une nouvelle finition disponible sur le marché la voici donc la même finition le même cahier des charges avec un coloris de plaquettes un petit peu différent on est sur un vert mini très très sympa toujours texturé le même système de verrouillage liner lock avec ses platines en acier inoxydable les mêmes finitions de lames satin lames lisses comme ici combo lame noire et d'autres finitions possibles il existe également en moche en manche tan donc type désert assez sympa la particularité comme vous pouvez voir moi j'avais acheté une des toute première version du modèle ratin de chez ontario on avait un stum stud qui était disponible uniquement droitier qu'il fallait démonter pour avoir une ouverture gaucher après quelques critiques sur les premières sur les premières sorties de ce couteau là ils sont passés très vite sur un stum stud ouverture droitier gaucher beaucoup plus confortable et forcément beaucoup plus polyvalent le même nombre au niveau du type de port disponible donc voilà une petite mise à jour sur ce super pliant dans cette nouvelle finition très très sympa un couteau que je conseille toujours autant si vous débutez une collection bah n'hésitez pas à acheter ce genre de lames il n'y a rien de ridicule à 39 euros ou 35 selon les points de vente vous allez avoir quelque chose de redoutable vous voulez utiliser un couteau sur le terrain vous n'avez pas envie d'utiliser vos super couteaux de collection haut de gamme toutes marques confondues et ben prenez ça il n'y a pas de risque ça s'échange ça se casse et ça coûte rien du tout et il a tout d'un grand couteau d'une grande référence très facile à utiliser et un couteau sur lequel on peut compter très très rare sur cette gamme de prix le ratin de chez ontario et